Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Rimog, je suis directeur délégué drone Aerospace Valley qui est un pôle de compétitivité. Nous avons la chance d'être invité par un autre confrère pôle qui est le pôle Derby qui est présent sur cet événement et donc nous avons la joie aujourd'hui de vous parler drones et énergie renouvelable sous forme de cet atelier, donc un atelier qui dura une heure avec trois intervenants. Et autour de cet atelier, j'ai le plaisir de vous avoir à votre disposition Octavian Curéa qui est professeur en génie électrique, docteur à l'université du Havre et ingénieur de l'institut politique de Traian Vuia Timuichwara et depuis 2004 il est enseignant-chercheur à l'école ingénieur d'Estia à Bidar, donc côté recherche, il travaille à la gestion de l'énergie en incluant les micro-réseaux, les systèmes embarqués, les réseaux de capteurs et l'électronique de puissance. Donc Octavian sera votre deuxième intervenant puisque je serai votre premier intervenant pour vous parler de la filière et du marché. Un peu plus loin vous avez Cédric Lefort qui est le président de la société Tidave, société d'Occitanie. Il est ingénieur et travaille comme architecte de systèmes de drones et donc grâce à ses expériences, il a su concevoir à partir d'une page blanche un drone très innovant qu'il sera à même de vous présenter lors de cet échange d'aujourd'hui. Et enfin vous aurez la participation de Philippe Alexandre du côté d'un donneur d'ordre qui est un expert de la société Engie Green et donc Philippe Alexandre est expert dans l'éolien et le solaire depuis 20 ans. Il est conseiller technique dans l'accompagnement de projets innovants et développement de relais de croissance au sein de la société Engie Green. Voilà donc vous allez avoir quatre points de vue, la point de vue d'un pôle de compétitivité, du monde de la recherche, d'un constructeur de drones et d'un donneur d'ordre sur cet atelier. Sans plus tarder, je vais prendre ma partie, c'est à dire vous présenter la filière drone et son activité auprès de la filière des énergies nouvelles renouvelables, au sein des énergies renouvelables. Alors cet éclairage, je vais juste vous parler du pôle très rapidement, deux slides. La première, c'est qu'on est un pôle aéronautique, espaces et drones. On est 860 acteurs, laboratoires, PME, grands groupes. On est à cheval sur deux régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Ça fait la taille de l'Autriche pour ceux qui ne sont pas bons en géographie. Donc on a un très, très grand territoire à couvrir. Et ce qui est important sur ces 860 acteurs, c'est 550 PME et ETI au service de l'innovation pour la filière aéronautique, espaces et drones. Partie drone, sur ces 860, nous en avons plus de 300, à peu près 300 qui travaillent au sein de l'activité drone, dont la société TIDA, dont nous remercions sa fidélité. Et il faut savoir que cet écosystème couvre l'ensemble de la typologie d'acteurs. Vous avez des laboratoires, des PME, des grands groupes, des financeurs, des donneurs d'ordre, des collectivités publiques, notamment la région, région Occitanie, région Aquitaine, Bordeaux Métropole, Toulouse Métropole. Ils couvrent toute la chaîne de valeur drone, c'est à dire de la construction d'aéronefs jusqu'à la lutte anti-drone et l'insertion des drones dans l'espace aérien. Et le métier d'un pôle, c'est d'aller chercher l'innovation dans les territoires pour que nos adhérents restent compétitifs. Et sur cette partie drone, nous avons œuvré pour plus de 90 millions d'euros de budget R&D identifié pour nos adhérents, c'est à dire plus d'une centaine, 160 projets suivis pour pouvoir obtenir ce type de financement pour nos adhérents. Et, point important, nous suivons la filière drone au niveau européen, puisque nous sommes experts auprès de la Commission européenne, notamment dans leur développement de drones stratégiques 2.0. Alors, on va aller directement sur les drones en eux-mêmes. On m'a demandé de parler sur le marché. Donc bon, c'est un marché qui, évidemment, a suivi de près le développement des énergies, qu'elles soient renouvelables ou non. La filière drone est un acteur de la filière énergétique en général et deux études de marché récentes de 2023 de Frost et Sullivan et Market Research Future le confirment. Donc, il y a toujours un rôle soutenu des systèmes ATAS. Alors, ATAS, c'est pour distinguer les drones terrestres, aéronautiques, aquatiques et sous-marins. Donc voilà, ça s'appelle ATAS. Ça vous permet de voir que les drones, qu'ils soient robots, robots volants, robots flottants, robots roulants, sont au rendez-vous du développement de cette filière des énergies renouvelables. On parle d'un chiffre d'affaires mondial de 2 milliards d'euros. Et sur ces 2 milliards, les trois quarts proviennent d'activités pour les drones aériens. Ne pas oublier aussi ce que nous a précisé cette étude de Market Research, c'est qu'il y a un marché général des drones pour les énergies, qu'elles soient renouvelables ou fossiles. On parle d'un marché de 65 milliards d'euros et 5 milliards d'euros pour 2030 sur la partie énergie renouvelable. Donc un taux de croissance quand même très dynamique. Alors pourquoi cet intérêt ? Vous pourriez avoir des drones dans des énergies renouvelables ? C'est parce qu'il y a des nouvelles exigences de la société, quelles qu'elles soient, économiques, sociétales, au sens intégration, enfin réduire les risques pour les gens qui travaillent dans cette activité. D'un côté, il y a une nécessité de garantir la continuité de production des parcs énergétiques tout le long de ce cycle de vie. Donc vous verrez que les drones, avec les démonstrations et les échanges que vous allez avoir, qu'ils sont présents dans la construction, l'inspection, la surveillance et la maintenance. On va principalement faire un focus sur les sites de production, mais sachez que les drones contribuent aussi sur les réseaux de transport, c'est important, transport et distribution. D'avoir des drones, ça permet aussi de réduire les temps d'arrêt non planifiés, ainsi que toutes les pertes de production associées. Et ça évite, comme je vous l'ai dit, une exposition au risque des travailleurs. Et enfin, on a aussi des nouveaux enjeux. La société attend que ces énergies renouvelables soient au rendez-vous, non renouvelables soient au rendez-vous. Vous avez entendu parler, malheureusement, d'une éolienne récemment qui a dû être fermée pour des problèmes d'avis faune, de protection de l'avis faune. Donc voilà, les drones peuvent aussi peut-être répondre à ces défis sociétaux. Protection de l'avis faune, des mesures de bruit ou des validations des tests de perturbations électromagnétiques. Alors, je vais vite repasser. Vous savez que dans cette filière drone, il y a deux manières d'intervenir sur les énergies renouvelables. Soit les donneurs d'ordre, dont certains ici sont peut-être présents, décident d'internaliser, c'est-à-dire qu'ils investissent dans un parc de drones avec des pilotes et ils traitent en interne les données recueillies, ce qui a un certain nombre d'avantages. Vous contrôlez la sécurité de données, vous protégez votre propriété intellectuelle. Et puis surtout, ce qui est assez intéressant quand on discute avec ces donneurs d'ordre, c'est que ça amène de l'attractivité pour amener des nouveaux talents des jeunes pour rejoindre leurs équipes. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Le drone est aussi un outil d'attractivité pour les jeunes pour venir rejoindre telle ou telle entreprise. Autre option qui est la plus importante en termes de volume, c'est l'externalisation. Faire appel à des prestataires de services qui sont présents à la fois dans la salle ou sur des stands. Je pense à InstaDrone qui est sur un stand de cet événement. Vous faites appel à des prestataires de services externes et ça vous permet de rapidement déployer vos drones. Et ça vous réduit vos investissements en CAPEX. Et surtout, vous n'avez pas à développer tous ces logiciels et tous ces logiciels qui sont assez techniques. Vous n'allez chercher que le service. Alors, il faut savoir qu'ils sont présents dans toutes les installations énergétiques renouvelables, que ça soit l'éolien, le solaire photovoltaïque ou le thermique ou l'hydroélectrique. Je vais passer très rapidement puisque vous allez avoir des illustrations par mes collègues intervenants. Mais de l'avant projet jusqu'à l'impact environnemental, vous pouvez obtenir avec les drones aériens un certain nombre de réponses à toutes ces activités. Je vais faire un zoom sur les applications éoliennes. Donc, vous avez en haut à droite quelques exemples d'intervenants ou de donneurs d'ordre qui utilisent des drones déjà dans leur quotidien. Principalement pour l'éolien, on est sur l'inspection des pales à l'aide de drones avec des identifications précoces de dommages. Vous voyez en haut à droite, c'est quand même une image assez impressionnante d'érosion, de dommages liés peut-être au vent, à la salinité. En tout cas, vous avez des fissures. Vous pouvez voir qu'il y a des fuites d'huile, des érosions de bord d'attaque. Et donc, le drone vous permet de faire, au lieu de grimper et de prendre ou prendre des photographies à distance, ça vous permet de faire plus rapidement ces inspections. On a eu une remontée d'un donneur d'ordre américain qui disait que les drones utilisés par ces donneurs d'ordre réduisent de moitié les montées et surtout les coûts d'inspection de 80%. Donc, des réductions de coûts de maintenance. Donc, je voulais faire un éclairage sur des dronistes. Nos régions ont du talent et nos dronistes en font partie. La société DAF va être présentée un peu plus tard, donc je lui laisserai le guest d'intervention complète. Mais je voulais quand même vous rappeler que sur ce territoire occitan et néo-aquitain, vous avez des sociétés comme Aeropixis qui font l'accompagnement de sociétés dans ce thème-là. Vous avez Dronevolt qui réalise des analyses topographiques par drone. Vous voyez, ils utilisent même un karcheur pour nettoyer. Vous voyez, c'est l'image Dronevolt. Je crois que j'ai dû faire une mauvaise manie. Voilà, ici, il y a un karcheur qui nettoie. Et enfin, vous avez donc des donneurs d'ordre, comme Valémo, qui eux-mêmes ont décidé d'intégrer en interne cette compétence télépilote drone. Sur les applications en centrale solaire, j'ai voulu quand même mettre en avant une centrale qui est très importante en Nouvelle-Aquitaine, qui est Néoen, la Cestas. Donc, on est sur une ferme, une centrale solaire qui quand même produit la consommation hors chauffage de la ville de Bordeaux. Et donc, les réflexions ont été portées par ce donneur d'ordre aussi bien d'utiliser des drones en suivi de chantier ou en inspection. Et donc, actuellement, ils utilisent pour la maintenance un drone qui est équipé de caméras thermiques pour inspecter les panneaux défectueux. Et donc, quand on discute ou qu'on lit les articles concernant cette activité, c'est quand même une centaine de panneaux à changer tous les ans. Et donc, le drone simplifie ce travail. Et là aussi, je voulais mettre en avant d'autres acteurs du territoire comme Scalian. Scalian qui a développé, lui, un service de diagnostic automatique de la santé des fermes photovoltaïques en utilisant de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur. Donc, vous voyez en bas à droite, il cartographie tous les panneaux. Il est numérote électroniquement et la détection de défauts se fait de façon automatique avec de l'analyse de traitement d'apprentissage qui leur permet à la fois de détecter les défauts et de générer des PV diagnostics de façon automatisée. Vous voyez tout ça, c'est du made in France. Alors, les défis solutions et après, je passe la main aux trois intervenants. Il faut imaginer qu'on va avoir plus des problèmes de défis technologiques que réglementaires. Je ne vois pas le réglementaire comme un obstacle et je suis très heureux d'échanger avec certains pour me dire le contraire. En tout cas, du coup, du filière, la solution est développée. Vous ne volez pas de très hautes altitudes. Il n'y a pas des complexités majeures pour opérer sur ce type d'intervention. Ce qu'on va connaître, c'est une automatisation des vols d'inspection. Vous le voyez déjà, il y a l'intégration d'intelligence artificielle, mais elle ne se fait pas en temps réel. L'avenir, ça sera l'intégration en temps réel des données. Et puis après, il y aura une amélioration continue des capteurs, des capteurs plus petits ou de la fusion de données. Donc, cette optimisation, elle améliorera les performances énergétiques de ces parcs échamps. Et enfin, les solutions en cours de développement, c'est le vrai changement. On passe d'un œil déporté à un bras emporté. On n'est plus qu'à observer l'univers. On est aussi là à travailler et agir sur l'environnement. Donc, on va parler d'entretien et du nettoyage. Vous l'avez vu avec la pulvérisation. Vous voyez aussi les transports de pièces, les transports de pièces détachées. On pense notamment à l'éolien flottant. Et enfin, des techniques d'effarouchement des oiseaux à proximité des installations, justement, pour éviter cette problématique sociétale et environnementale. Voilà, donc je vous laisse cette slide de conclusion, mais je vais sans plus tarder donner la parole à Octavion sur cette partie d'un projet formidable qu'il a pu porter en tant que leader projet. Et je lui donne la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Octavion Kouria. Je suis professeur à l'école d'ingénieurs STIA. Et je vais vous parler d'un projet auquel STIA a participé, donc le projet durable. Donc, pour le projet durable, l'idée, c'était d'inclure les technologies aérospatiales et robotiques pour les énergies renouvelables. Donc, pour... En fait, le projet a été financé par l'interregue atlanticare et il y a eu 13 participants de 5 pays différents. Donc, la France, bien sûr, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et l'Irlande. Donc, il y avait des universités, des fabricants de technologies, des centres de recherche. L'idée, c'était de commencer par la cartographie des technologies existantes et des besoins. Donc, voir qu'est-ce qui existe sur le marché, parce que, bon, dans les trois ans du projet, c'était difficile de créer de nouveaux dispositifs et voir quels sont les besoins des acteurs de la filière énergie renouvelable. Donc, on est parti sur deux voies, l'adaptation des technologies de navigation et de surveillance et l'adaptation des technologies pour la maintenance et la réparation. Donc, il ne suffit pas de détecter, il faut, dans certains cas, il faut agir. Et, donc, l'idée, pour la fin du projet, c'était d'arriver vers une maquette et une solution pour pouvoir l'implémenter dans des sites pilotes. Donc, par rapport à la cartographie, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place. Donc, parmi lesquels, trois webinaires avec 175 participants et beaucoup de rencontres B2B. Donc, ça a permis d'identifier les besoins du secteur de production solaire et éolienne, d'examiner les technologies robotiques et aérospatiales les plus appropriées et de faire la correspondance entre les deux. Donc, on va commencer avec la partie navigation et surveillance. Donc, pour cette partie, on a commencé avec les UAV, donc les véhicules aériens sans humain, un fonctionnement autonome et l'estimation de l'état, en fait, de la localisation la plus précise possible des drones et planification des trajectoires. Parce que, s'il faut vérifier une éolienne, il faut connaître parfaitement la position de la pâle et il faut pouvoir la suivre avec la drone. Donc, on a utilisé aussi des fonctionnalités des niveaux supérieurs comme la cartographie 3D, la reconnaissance d'objets et le suivi d'objets mobiles ou détection, évidemment, d'obstacles. Donc, l'idée, c'est qu'on est sur des systèmes avec une puissance de calcul relativement limitée. Donc, il fallait aussi trouver des stratégies en temps réel avec des faibles exigences de calcul. Et tout en essayant de s'adapter aux environnements 3D parce qu'on est sur un vrai terrain. Donc, c'est du vrai 3D. Toujours dans la surveillance, cette fois, ce n'est pas la navigation, mais c'est plutôt la surveillance, on a travaillé durant ce projet sur le test non-destructif. Il y a eu plusieurs technologies qui ont été testées. L'inspection par thermographie infrarouge pour les panneaux photovoltaïques, l'inspection par ultrason pour les pales des éoliennes, les techniques par courant de Foucault ou spectroscopie par radioémission. Donc, l'inspection par ultrason était censée être faite par des véhicules aériens, donc des UAV. et pareil pour les inspections thermographiques et visuelles des panneaux photovoltaïques. Pour le contrôle par ultrason, l'idée, c'était de porter la technologie, la tête de contrôle par des drones et pouvoir réaliser ce test non-destructif directement sur les pales, sur l'éolien. Pour arriver à réaliser tout cela, aussi bien la navigation que la surveillance, il fallait aussi travailler sur l'utilisateur, donc celui qui gère le drone. Donc, on a travaillé sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, par exemple, pour le suivi à distance, on peut avoir de la réalité augmentée dans le sens qu'on va avoir le retour vidéo de la caméra, mais sur lequel on peut rajouter des informations supplémentaires. On peut être aussi dans un environnement réalité virtuelle, étant donné que tout le terrain était déjà cartographié, donc on avait le modèle 3D du terrain. Donc, pour arriver à mettre en place tout cela, on a travaillé sur un cockpit virtuel pour le contrôle à distance des robots, à la fois aériens et terrestres. Maintenant, l'adaptation des technologies pour la maintenance et la réparation. Il y a eu plusieurs technologies, surtout fabrication additive qui ont été testées. Par exemple, des procédés de dépôt de matériaux avec LMD, donc, en fait, chauffage par laser, fabrication des pièces de plus grande taille avec l'arc. Donc, en fait, si on doit réaliser une pièce de grande taille avec du LMD, ça prend beaucoup de temps, mais avec l'arc, avec la technologie Arc, on ne va pas avoir la même précision, mais on va réaliser beaucoup plus rapidement la pièce. Si on a besoin d'aller vers des géométries très complexes, c'est plutôt la technologie SLM qui a été proposée, y compris des possibilités de réconception, comme vous voyez ici, une pièce, la forme originale et la forme optimisée qui permet d'utiliser moins de matière et de réduire le poids de la pièce. Il y avait aussi l'idée de réparation de pièces endommagées, toujours par la fabrication additive et même la fabrication de pièces cassées sur place, en utilisant cette technologie. Pour les composites, par exemple, nous avons travaillé sur la réparation automatisée. Il s'agissait d'enlever, par exemple, avec la technologie LASER-JET, donc enlever les premières couches et les refaire complètement. Et pour cela, sans enlever les pales de l'éolien, donc travailler directement sur l'éolien. Ça demande, bien sûr, un contrôle parfait des drones pour arriver à une bonne qualité de réparation. Mais je vous rappelle, c'était un projet de recherche, donc on est allé aussi loin que possible, mais pas forcément sur une réalisation industrielle. Pour contrôler, en fait, on a parlé de visualisation, en fait, contrôle à distance, mais aussi le bras emporté. Donc, pour réaliser les réparations sur les pales, on a besoin d'emporter, effectivement, le bras. Donc là, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui peut nous aider. Et vous avez un exemple de test, en fait, de réalisation que nous avons fait dans le cadre du projet, où en utilisant des capteurs placés sur l'opérateur, on pouvait faire bouger le bras du robot. Donc, en fait, on a une interaction naturelle avec le bras robotisé pour arriver à manipuler des objets et réaliser les tâches de maintenance. Donc, pour mettre en place tout cela, on s'est basé aussi sur des sites pilotes et on a utilisé deux cas d'études, un sur les éoliennes, un autre sur un site photovoltaïque. Et vous avez les deux exemples ici. Donc, on voit les drones, un à côté de l'éolien, l'autre à côté des panneaux photovoltaïques. Pour arriver à gérer le système, bon, aujourd'hui, on se base beaucoup sur l'opérateur qui est sur place. Mais parfois, il est utile d'avoir quelqu'un à distance, donc un expert qui peut aller plus loin dans le diagnostic, qui peut mieux gérer la réparation. Et donc, c'est pour cela que nous avons travaillé sur le VICE, donc Virtual Immersive Cockpit Environment. Donc, cette solution logicielle qu'on a proposée permet de superviser et contrôler aussi bien des unités aériennes ou terrestres. Donc, elle est basée beaucoup sur la réalité virtuelle. L'idée, c'était d'arriver à améliorer le plus possible l'expérience du pilote, réduire la charge de travail, donc lui donner l'impression d'être aussi près que possible du système et lui donner la possibilité d'interagir très facilement. On a développé aussi des outils dédiés à la tâche, donc, en fait, pour chaque type de tâche, un outil différent. En fait, comme des blocs, comme des Legos qu'on pouvait mettre ensemble dans ce cockpit virtuel. Et on a développé aussi une sorte de bac à sable pour tester de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités sans casser le vrai matériel. Donc, les nouvelles fonctionnalités peuvent être basées, par exemple, sur des cartes 3D, sur des jouements numériques des véhicules, sur des affichages de données de type Head-Up Display, lecteur vidéo ou contrôle d'avion, enfin, contrôle de l'altitude pour les unités volantes. Donc, dans cette solution proposée, on a réalisé des pastrelles pour plusieurs types de drones, aussi bien aériens que terrestres. Donc, en passant par l'application Ingescape, on a réalisé des pastrelles Mavlink, ROS et DGI SDK pour permettre le contrôle du plus des drones possibles. Bien sûr, la solution peut évoluer. Donc, on peut intégrer d'autres pastrelles si nécessaire. Et là, vous avez un exemple sur un parc éolien de Saint-Hilaire. L'exemple a été réalisé en collaboration avec l'entreprise Valemont. Et on était sur une démonstration Hardware in the Loop. Donc, en fait, on avait les drones, mais qui n'étaient pas vraiment sur place. Donc, on utilisait la représentation 3D du terrain et la simulation en temps réel. Donc, tout en intégrant la représentation des caractéristiques réelles pour ce type de systèmes. Donc, bon, j'ai essayé de le faire assez vite. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, si vous avez... Je ne sais pas pour les questions, c'est... Oui, après. OK, merci. Merci. 15 minutes. Parfait. Donc, après la découverte d'un projet européen sur ce thème, je vais donner la parole à un industriel, Cédric Lefort, Société Tida. Merci, Arnaud. Alors, on n'est pas encore industriel, on est plutôt encore une start-up, mais on a visé de devenir une industrie. Alors, vite fait, je suis président, cofondateur de la société Tida. C'est une société qui est basée à l'École nationale de l'aviation civile. À Toulouse. On est directement au sein du site et juste à côté de la plus grande volière drone d'Europe qui nous permet justement de caractériser et réaliser tous les tests possibles. Je cherche à savoir comment ça marche. C'est celle-ci. Oui, c'est ça. Sur nos drones. Donc, en fait, collecter des données aériennes par grand vent est difficile, notamment avec des robots. C'est quelque chose qui est un grand défi aujourd'hui. Donc, je travaille depuis plus de dix ans dans le domaine des drones, à l'origine comme ingénieur de valorisation en système de drone pour Toulouse Tech Transfer. Donc, je travaillais dans les laboratoires de recherche toulousains, notamment ISAE, Superhero, ENAC, etc. et à la valorisation, à la maturation et au transfert de technologies vers les industriels et grands comptes. Je ne vais pas tous les lister, mais ce n'est pas très important. Mais quoi qu'il en soit, on s'était rendu compte que le premier émis vis-à-vis des drones, c'était le vent. Et à peu près sur toutes les configurations puisqu'on les a à peu près toutes testées. On a adressé le marché offshore sur notre innovation parce qu'on n'a pas cherché à faire voler des drones au-dessus des villes. Ça, c'est le premier truc. On a cherché à être en accord avec la réglementation. C'est le premier point. Et puis, en fait, comme on a fait un drone qui résiste au vent et qui a la capacité d'élongation, on s'est dit, OK, le marché offshore est intéressant parce qu'il y a besoin d'aller très loin, très vite et puis avec des résistances au vent. En fait, c'est vraiment les points clés principaux. Et comme on a de la précision de vol, on est capable de décoller, atterrir verticalement et de faire du vol d'élongation. Eh bien, ça permet alors de faire des applications spécifiques. Et puis, comme je le disais, l'acceptabilité du public puisqu'il n'y a pas grand monde au-dessus des mers. Donc, nous, on a fait une étude de marcher dessus. On a vu qu'il y avait en concurrence sur l'éolien offshore, en tout cas. Il y avait l'hélicoptère, naturellement. C'est d'ailleurs comme ça que l'hélicoptère s'est développé historiquement. C'est au-dessus des mers. Ce n'est pas au-dessus des villes. Voilà, c'est très clair. Donc, pour nous, on rejoint le développement de l'hélicoptère et ça nous va très bien. Les multicoptères, bon, tout le monde connaît. C'est une mécanique du vol dite indirecte. Donc, pour faire des mouvements, ça prend d'abord un angle et ensuite, ça fait ce mouvement de translation. C'est quelque chose qui marche très bien pour des faibles vitesses, mais par contre, pour des grandes vitesses, c'est compliqué parce que plus il veut aller vite, plus il s'incline et c'est une asymptote à la vitesse. Donc, du coup, c'est compliqué. Il y a les drones avions. Ça, c'est des choses intéressantes, mais qui nécessitent soit des infrastructures, soit savoir bien lancer. Ça, c'est compliqué. Puis, c'est surtout que c'est très fragile parce que sur les phases d'atterrissage, c'est un peu hasardeux. Et puis, il reste les VTOL. Alors, ça, c'est plus notre domaine actuellement. Donc, c'est les avions à décollage et atterrissage verticaux. Et là-dessus, on s'était rendu compte que la problématique, elle venait surtout sur les vols stationnaires puisqu'on vient prendre la mécanique du vol d'une voilure tournante, donc les drones, comme on voit là, et directement qu'on vient poser sur un avion. Et donc, quand on est en phase stationnaire, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si on demande à cet engin de faire un mouvement de translation, il va nécessairement s'incliner et donc exposer toujours défavorablement la voilure et l'extrado au vent apparent. Et ça, ça amène des instabilités, notamment vis-à-vis du vent. Donc, c'est à partir d'une 30-40 km heure, il n'y a plus rien qui vole. C'est absolument désastreux lié essentiellement à la traînée. Donc, nous, on a créé un nouveau modèle, c'est-à-dire que c'est le TH3. C'est un engin qui est assez spectaculaire parce que ça tient 35 nœuds de vent convenir opposé. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché. C'est un modèle d'une vingtaine de kilos qui embarque plusieurs kilos de charge utile qui vole à des vitesses de pointe de l'ordre de 150 km heure. Donc, ça va très vite, beaucoup plus vite que les solutions actuelles. Ça, c'est très clair. Et comment ça marche ? C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de gérer les 6 degrés de liberté. Donc, on est capable de toujours avoir le vent favorable convenir pour le vol. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on veut aller vers l'avant, on ne va pas s'incliner et exposer tout l'extra-deau au vent, le pointer vers le bas typiquement. Nous, on va toujours porter avec un angle d'attaque favorable. Et quand on veut aller sur les côtés, on le voit, il se déplace latéralement avec une traînée minimum puisqu'il n'expose pas justement cette aile au travers. et puis, ça vole plutôt assez vite actuellement. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai oublié de préciser qu'on est en partenariat avec l'ENAC sur ce sujet. Nous, les avantages, effectivement, c'est la disponibilité, c'est économique puisque ça reste un drone robotisé, il n'y a pas d'humain dans l'équation ou si ce n'est convenir au sol avec un téléopérateur qui va superviser l'opération. Et puis, ça va très vite à déployer puisqu'on n'a pas d'infrastructure. Donc, les marchés, c'est la vitesse et la disponibilité, ça fait des opérations de sécurité et de levée de doute. Et c'est le premier point sur lequel on est justement en phase de montage de projet puisque c'est, je détaillerai notre modèle économique, mais c'est par des POC qu'on valide nos modèles économiques. Et donc, on a avec la fondation OpenSea sur des projets éoliens pour faire d'abord petit pas par petit pas. On ne va pas envoyer du rêve en disant qu'on va faire de l'inspection directement sur les pales, mais c'est plutôt d'abord faire des tests de levée de doute. C'est vraiment se mettre à partir de la côte ou à partir d'un navire et aller au-devant et très rapidement convenir avec une disponibilité de manière à savoir ce qui se passe, tout simplement. Que ce soit sur une intrusion, quelqu'un qui s'échoue sur une amarre, un feu, des problématiques aviaires, que sais-je, c'est quand même assez large. Mais dans tous les cas, c'est reconnu par tous les industriels convenir des énergies renouvelables. Mais pas que. C'est aussi une activité qui est dite dual. Dual, ça veut dire quoi ? c'est que ça a des applications civiles et défense. Donc c'est toujours la même thématique. C'est qu'on est par exemple avec les abeilles, des remorqueurs qui ont des actions essentiellement de sécurité civile en mer. Et on a un programme qui va commencer dans quelques mois où on va tester nos modèles puisqu'ils volent actuellement pour faire de l'appontage et vol direct à partir du navire. Ça, ça permettra quoi ? C'est tout simplement de devancer le navire. C'est quand ils ont des doutes, par exemple avec des migrants qui ont, comme dire, avec qui il faut apporter de l'aide, eh bien, il faut aller au devant ou alors des problématiques de pollution, etc. Et la défense, c'est exactement le même problème. On ne va pas lâcher des bombinettes. C'est juste voir ce qui se passe très rapidement à distance. Donc ça, c'est un beau projet. Puis je souligne aussi un projet qui commence début 2024. Donc c'est un programme CITEF porté par Evolen. Donc on fonctionne toujours en méthode de POC. C'est-à-dire que là, c'est un beau consortium avec l'ONERA et l'Institut français du pétrole où on se met sous le vent des industries avec un spectromètre de masse. Donc comme on est très précis dans l'atmosphère, on vient collecter en nature et débit le rejet des sites industriels et donc en définir alors un impact environnemental et on est clairement dans l'ère du temps vis-à-vis de la réglementation européenne. Donc il y a des grands comptes qui ont déjà sponsorisé le projet. Je ne vais pas tous les lister mais parmi, il y a Total, Terega, GRT Gaz. Notre modèle commercial, donc du coup, je le disais, c'est d'abord du POC, savoir s'il y a une réalité technique, économique et donc qu'est-ce qu'on va fournir derrière ? C'est des services en premier lieu puisqu'on est capable d'aller acquérir des données et c'est vraiment la donnée aujourd'hui, c'est la data, c'est savoir ce qui se passe. Donc on est capable d'aller chercher avec un robot des datas à plusieurs dizaines de kilomètres de distance de la côte en quasi tout temps. On ne va pas être à 30 km heure limité. Nous, on décolle à partir de 70 km heure et surtout, on sait revenir dans le vent parce que c'est ça le problème aussi. Un engin qui décolle dans 50 km heure mais qui avance relativement au sol à 20 km heure, il ne peut jamais rentrer. Donc ça, c'est la problématique. Et donc, nous, on fournira alors une mise en forme de ces données sans interprétation préalable mais ça pourra venir à l'avenir. Et puis également, de la vente de drones directement puisqu'il y a des applications type sur la défense où il va y avoir, on ne va pas être téléopérateur sur un bâtiment de la marine. C'est bien évident. Voilà, je remercie tout le monde et puis notamment le Pôle Derby pour cette possibilité de présenter la société TISAF. Et puis, si vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à venir me contacter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez vu le territoire a du talent. On va passer maintenant au client qui est toujours le roi qui finit cet échange. Je vais passer la main à Philippe-Alexandre qui va nous parler un petit peu de leurs expériences drones. Je n'ai plus le retour. Il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé. C'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Bonjour. Je vais vous parler essentiellement d'applications drones dans le domaine des énergies renouvelables. Quand je parle d'énergie renouvelable, je parle essentiellement d'éolien. quand je parle d'énergie renouvelable, je parle essentiellement d'éolien et de solaire qui sont les deux spécialités de la société dans laquelle je travaille. Donc, NG Green. Application drone essentielle pour nous, la thermographie des centrales solaires. Rien ne ressemble plus à un module PV qu'à un autre module PV, sauf qu'on a une chance, c'est que les panneaux photovoltaïques, ça chauffe et ça ne chauffe pas de manière uniforme et ça peut être utilisé comme une signature de défaut. Par conséquent, on utilise le drone pour faire des photos normales mais essentiellement des photos infrarouges à l'aide de caméras infrarouges embarquées sur le drone qui va survoler la centrale selon des trajectoires qui vont être pré-programmées dans le logiciel associées au drone avec un opérateur au sol évidemment pour contrôler tout ça. Un drone qui va voler à une hauteur de 25 mètres selon une trajectoire programmée comme je l'ai dit et qui va prendre l'ensemble des photos de tous nos panneaux. Ce sont des interventions qu'on fait sur tous nos sites donc vous voyez 193 sites on fait des opérations essentiellement lorsque je dirais l'irradiation est quand même suffisante entre mars et août essentiellement on peut traiter une centrale de 10 mégawatts donc 10 mégawatts c'est à peu près une dizaine d'hectares quand même en une journée mais voilà et puis qu'est-ce que qu'est-ce que nous permet de faire l'inspection thermographique c'est évidemment d'identifier les défauts comme je l'ai dit avec la signature infrarouge et puis avec un objectif essentiel qui est surtout de changer les panneaux parce que réparer des panneaux c'est pas toujours c'est assez compliqué on peut le faire on peut remplacer une diode on peut remplacer éventuellement un backsheet la feuille qui se trouve derrière le panneau photovoltaïque mais sinon c'est quand même une structure qui est très encapsulée et donc on change les panneaux lorsqu'il y a un défaut sur ceci donc quelques exemples alors ce n'est pas exhaustif du tout mais quelques exemples sur de défauts qui peuvent être vus par ce type d'analyse thermographique donc les panneaux cassés alors les panneaux cassés c'est surtout lorsqu'on fait des opérations de débroussaillage il y a des cailloux en fait qui sont projetés violemment contre les panneaux et qui peuvent casser la vitre avant alors en soi ce n'est pas un gros problème sauf que en fait ça peut laisser passer l'humidité et à terme rendre certaines cellules défectueuses et provoquer ce qu'on appelle des défauts d'isolement c'est à dire des courants de fuite et donc une mauvaise performance du panneau donc vous voyez que dans la partie qui est ici vous voyez des décollements avec des zones légèrement blanchâtres donc ça c'est une photo qui n'est pas infrarouge une photo normale ça permet d'identifier ce type de défaut on a les hotspots pardon les hotspots donc ici vous voyez que ce sont des points des points lumineux qui montrent que les cellules surchauffent alors ça ça peut être dû au vieillissement ça peut être dû à des chocs ça peut être dû éventuellement à certains épisodes de grêle extrêmement fortes avec des gros grêlons par exemple etc on a des diodes des diodes défictueuses vous voyez que vous avez des bandes comme ça qui montrent une surchauffe qui montrent que la diode ne fonctionne pas correctement et puis vous avez des courants de fuite alors là on ne le voit pas très bien sur cette image mais normalement on a des liserets vers le bas en fait ici là on ne le voit pas très bien mais qui montre qu'en fait il y a eu une migration des électrons donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet PID et qui peut être corrigé avec une PID box mais en tout cas on peut le voir avec la thermographie alors il y a d'autres types de défauts mais qui sont moins graves au sens où on n'a pas besoin dans ce cas-là de remplacer les panneaux c'est l'encrassement des panneaux des fiantes d'oiseaux etc il faut y faire attention parce que les fiantes d'oiseaux ça peut créer effectivement ça crée des problèmes d'ombrage et donc de surchauffe éventuel mais l'action elle est évidente c'est tout simplement le nettoyage et puis la végétation l'ombrage dû à la végétation donc on le voit à la fois sur l'image normale et sur l'image infrarouge et là évidemment l'action évidente c'est le débroussaillage alors des applications dans l'éolien j'en ai sélectionné la première donc c'est l'inspection visuelle de pales d'éolienne alors pourquoi l'inspection visuelle de pales d'éolienne parce que les pales ça s'abîme voilà les pales c'est vraiment un composant assez fragile finalement et soumis à des contraintes aérodynamiques pression aérodynamique très forte et donc il y a des défauts structurels il peut y avoir des chocs dû à des chocs avec des oiseaux etc éventuellement des anciens épisodes de foudre etc qui va faire que la pale va développer un certain nombre de fissures etc et donc là on utilise le drone pour tout simplement photographier à haute résolution les pales on utilise un drone qui va donc avoir réagir selon une trajectoire programmée également voilà et prendre des clichés vous voyez que les rectangles rouges c'est autant de clichés de la pale fait avec une résolution importante 1 mm par pixel 1 mm sur la pale c'est 1 pixel voilà avec une résistance assez forte au vent on peut fonctionner jusqu'à 15 mètres par seconde environ voilà et alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces clichés de toutes ces photos et bien la première la première la première chose c'est d'assembler les clichés donc vous voyez ici un assemblage de tous les clichés à la fois donc de l'intrado ici de l'extrado en fait des quatre faces de la des quatre faces de la pale y compris les deux profils et avec ça nos experts vont se mettre devant des très grands écrans et puis vont scruter en fait tout ce qui peut ressembler à des défauts voilà des fissures et autres et est associé bien entendu un rapport d'intervention voilà donc ça on le fait sur alors pas toutes les pales on essaye de faire tourner un petit peu chaque année voilà mais mais en tout cas voilà en 2023 on a fait voilà une bonne centaine une bonne centaine de pales avec ce moyen-là une autre application l'inspection des chemins de foudre alors une éolienne ça prend la foudre alors essentiellement parce que la forme très allongée de la pale va attirer préférentiellement la foudre donc là on utilise un prestataire qui effectivement fait ce contrôle de chemin de foudre avec un drone le principe en fait c'est que le long de de la pale jusqu'à la nacelle il y a un fil un câble en cuivre qui parcourt toute l'éolienne jusqu'en bas et ce câble est relié à la terre ensuite dans la structure béton dans les structures métalliques au sein de la fondation béton et donc l'idée là c'est finalement de faire un circuit fermé entre le drone qui va se connecter avec donc cette partie orangée que vous voyez va se connecter à une pastille qui dépasse qui émerge de la pale une pastille de cuivre qui émerge de la pale et qui va faire qu'on va avoir un circuit fermé entre la sonde du drone le câble la terre et le ohmètre bien entendu qui va faire cette mesure pour savoir si finalement ce chemin est bien valide ou pas voilà donc ce contrôle de pale pour les trois pales ça se fait en moins d'une demi-heure donc c'est quand même avant quand on n'avait pas le drone qu'est-ce qu'on faisait on attendait de descendre une pale pour d'autres types de réparations etc donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas du tout de caractère systématique là il y a un peu plus de caractère systématique en 2023 on a fait une centaine d'éoliennes avec cette solution par exemple voilà donc c'est pour nous un grand progrès la troisième et dernière application c'est la mesure du vent pour l'évaluation de la performance d'une éolienne alors là on est plus on est moins dans la massification de ce type de prestations on est plus dans l'expérimentation pour l'instant on travaille avec une société israélienne qui s'appelle le First Airborne donc là l'idée c'est de suspendre au drone en fait un anémomètre girouette donc vous voyez ici ce petit appareil ici avec l'hélice qui mesure le vent la girouette qui permet enfin les ailettes qui permettent de s'orienter face au vent et donc on suspendre cet anémomètre girouette au drone on fait en sorte que cet anémomètre girouette soit au niveau du moyen de l'éolienne en amont de l'éolienne face au vent et puis on mesure de cette manière la vitesse la direction à chaque seconde et on croise ces informations avec on croise ces informations avec le scada de l'éolienne pour croiser les informations vitesse vitesse direction d'une part et production puissance développée par l'éolienne instantanément et avec ça on est capable de vérifier la courbe de puissance la courbe de puissance qui est en fait une courbe de fonctionnement de l'éolienne ça permet de détecter des alignements de la nacelle ça permet de vérifier les instruments qui sont sur le toit de l'éolienne etc etc voilà donc alors il existe d'autres manières de mesurer le vent a priori on va dire plus fiable etc comme tout simplement le mat de mesure ou le lidar mais tout ça ça coûte très cher un mat de mesure c'est de l'ordre de 100 000 euros par exemple et donc là on est sur des prestations bien moindres et alors le bémol évidemment c'est que ce type d'opération c'est une opération ponctuelle pour vérifier un certain nombre de choses et ne peut pas être laissé à demeure évidemment trop longtemps alors en conclusion vous avez vu que voilà l'avantage du drone c'est une certaine facilité rapidité d'installation des coûts en général qui sont plus réduits des durées de prestations également plus réduites ça permet la systématisation voire même la massification de ce type de prestations on l'a vu notamment pour le PV où on traite vraiment chaque centrale une fois par an donc voilà et puis ce qu'on peut dire c'est que le drone a de l'avenir les services proposés se diversifient et imprègne de plus en plus les filières d'énergie renouvelable voilà et puis je vous ai mis une image d'un projet alors qu'il y a plus un projet vraiment d'innovation pour l'instant on développe avec une entreprise un drone équipé d'un karcher en fait qui va nettoyer les pales et comment est-ce qu'on nettoie les pales aujourd'hui soit on ne le fait pas du tout soit on en profite de temps en temps et on monte un échafaudage le long un échafaudage suspendu le long de l'éolienne ce qui est extrêmement lourd et long à faire et vous voyez qu'avec un drone on est capable de le faire c'est un projet en cours voilà donc beaucoup de choses avec le drone dans le domaine des énergies renouvelables merci de votre attention merci beaucoup c'est toujours satisfaisant de voir quand c'est le client qui le dit plutôt que les industriels ou les académiques donc merci pour ce témoignage il nous reste je crois 7 minutes pour des questions de l'audience donc voilà si vous en avez je crois qu'il y a quelqu'un qui doit avoir des micros dans l'audience qui vont arriver merci bonjour et une question très rapide pour Nji je voulais juste savoir si du coup vous aviez internalisé cette compétence drone et les métiers qui sont associés en interne chez Nji principalement sur le PV notamment alors je vais vous demander de répéter la question parce que pardon je voulais vous demander est-ce que vous aviez internalisé cette compétence drone du coup en interne chez Nji et tous les métiers qui y sont associés notamment sur le PV où vous avez parlé de massification de ces opérations avec des drones alors non en fait on n'internalise pas cette spécialité ça nous demanderait énormément d'effort de le faire puisque vous avez vu que les applications sont vraiment diverses donc alors on pourrait peut-être le faire sur le PV mais franchement on a des prestataires avec qui on travaille et qui sont vraiment spécialisés là-dedans ça demande beaucoup d'énergie pour arriver à des prestations qui soient vraiment nickel donc non on n'internalise pas on a chez Nji un laboratoire spécialisé dans les drones et qui nous aide je dirais à progresser alors là on est plus sur le volet innovation pour essayer d'appliquer le drone à d'autres départements là vous avez vu essentiellement des prestations pour l'exploitation maintenance de nos centrales et de nos parcs éoliens mais on pourrait imaginer des choses dans le domaine du développement de projets par exemple on a fait des choses sur par exemple des drones équipés de lidar qui permettaient de faire des relevés de topos de relief etc donc là on a travaillé avec ce laboratoire du CRIGEN d'ENGIE par exemple mais on n'a pas d'internalisation on utilise des sociétés à chaque fois spécialisées une autre question ici et puis après madame oui bonjour Gérard Fleury je travaille à l'INRS l'Institut National de Recherche et de Sécurité notre métier c'est la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles donc ma question c'est surtout sur la partie photovoltaïque c'est bien de mettre des panneaux on en met beaucoup sur les toits et donc on est un peu inquiet en fait sur ce qui risque d'arriver c'est-à-dire sur la partie maintenance les chutes de hauteur en fait c'est la première cause de mortalité dans le domaine du bâtiment et donc ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a un drone qui est capable de laver les panneaux qui sont sur des petites installations sur les toitures à ma connaissance non alors nous on n'est pas spécialisé sur les toitures pour nous c'est un marché de niche on va dire pour l'instant chez Engie Green et donc à ma connaissance non je passe la parole je veux dire qu'il y en a oui il y a des sociétés qui proposent des robots des robots nettoyeurs donc des robots qui sont un peu comme pour ceux qui ont des piscines qui s'occupent de nettoyer le fond qui ressemblent un peu à ces robots de piscine mais qui s'occupent de nettoyer ces panneaux et on parle de société israélienne il y a une société israélienne qui propose pour des grandes surfaces donc ça ne concernera peut-être pas les micro-champs que vous évoquez mais un drone aérien qui vient récupérer ce robot pour le déplacer sur un autre panneau mais c'est encore plus pour réduire pour faire ce travail souvent de nuit ça évite donc les chances sont opérationnelles apparemment plus facilement c'est l'argumentaire de cette société donc oui il existe un certain nombre de sociétés j'ai écho d'une société suisse et deux sociétés israéliennes mais côté France en tout cas dans mon territoire occité-nouvelle-aquitaine et sauf s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui le fait je n'en ai pas ma connaissance il y avait une autre question il y avait madame alors excusez-moi c'est peut-être pour répondre à cette question oui je réponds à votre question je suis la société SNC Drone dans le Vaucluse et je fais du nettoyage du nettoyage de panneaux solaires entre autres je ne fais pas que ça je vous remercie pour toutes les explications que vous avez données qui étaient super intéressantes donc mais entre autres aussi je fais du nettoyage de panneaux solaires avec drone drone Ares Evolution et on monte ça va de 10, 15, 20 mètres d'altitude on est capable de nettoyer les panneaux solaires et j'ai vu effectivement tout à l'heure un drone sur roue qui nettoie aussi les panneaux solaires les deux se complémentent voilà les deux se complémentent mais oui effectivement le panneau solaire se nettoie par drone merci une question pour madame je vais regarder le temps oui merci beaucoup donc Marianne de Smed société Definder j'ai une question pour la société Tidav voilà donc en fait dans votre présentation vous avez évoqué une charge de 3 kg une masse supérieure d'une vingtaine en fait ma question c'est est-ce que vous envisagez de pouvoir emporter plus que 3 kg et jusqu'à combien vous pensez pouvoir aller merci pour la question parce que je n'ai pas détaillé l'avenir de Tidav mais effectivement tout le monde nous demande de la masse d'emport c'est très clair grâce à notre nouvelle mécanique du vol et la nouvelle manière de voler on peut dire que c'est comme ça on envisage très sérieusement d'aller vers des masses beaucoup plus importantes à 5 ans on imagine avoir un modèle de 150 kg qui pourrait avoir des charges d'emport de l'ordre de 30 kg voilà on parle de ça et puis si on se développe et que tout va bien à 10 ans on aurait des modèles de 700 kg avec des charges d'emport beaucoup plus importantes également pourquoi ? parce que c'est la mécanique du vol qui prévaut c'est la technique de vol qui permet justement de faire tout cela on aurait pu faire une start-up et se dire bon voilà on va faire des 3D et puis on va dire on fait un avion taxi de 700 kg tout de suite comme j'ai fait du transfert de techno j'ai vu beaucoup de sociétés se créer comme ça et puis se casser la figure au bout de 2-3 ans aller chercher de l'argent partout nous on fait différemment on fait par la technique on va adresser des marchés et ça confirme un peu notre position stratégique donc quand on aura les ronds il n'y a pas d'autre mot pour faire des modèles plus gros et les marchés en face on le fera et on avancera merci alors ce sera peut-être la dernière question pour respecter les plannings et merci de vous présenter effectivement ça nous permet avant la question alors bonjour Patrice Baum NG Renouvelable j'ai une question pour vous pour Tidav vous parlez de votre drone qui vole dans le vent on sait que le vent c'est quand même un gros problème sur l'autonomie des batteries je voulais savoir un peu l'autonomie de votre drone et puis aussi on sait que la réglementation change à partir du 1er janvier les drones vont être classifiés vous voulez savoir si votre drone sera classifié enfin voilà oui alors nous on a l'avantage effectivement sur la technique de vol c'est que les voilures servent tout le temps comme dire à tous les régimes de vol si on sait voler dans des grands vents c'est qu'on ne s'oppose pas au vent on se sert du vent pour voler donc dès qu'il y a du vent ou du vol d'avance si je puis dire et bien on augmente naturellement l'autonomie puisqu'on se sustente de plus en plus grâce au vent donc à partir effectivement de 10 mètres par seconde on a quasiment un gain significatif puisqu'on diminue le besoin de pousser vertical de l'ordre d'un quart à un tiers et à partir de 20 mètres par seconde on est en quasi vol et donc là on a réduit la consommation de l'ordre de 2 tiers ça amène à la différence d'un multirotor où s'il y a du vent 10-15 mètres par seconde et bien pour tenir sa position il va être obligé de lutter par rapport au vent pour conserver sa position il augmente alors son besoin d'énergie et ça c'est problématique après pour la réglementation ça c'est un bon point également donc si on est à l'ENAC c'est pas par hasard c'est qu'on a un bureau des GAC directement au sein de l'ENAC on travaille avec l'Union d'entreprise en vol justement pour satisfaire à la réglementation si on n'a pas fait des modèles de 150 kg tout de suite c'est parce qu'il faut montrer un petit peu pas de planche c'est notre stratégie accumuler les heures de vol avec un modèle de 25 kg d'abord sur lequel on a la capacité de voler et pas demander des DRT pour faire une opération là on a des couloirs privilégiés donc c'est notre stratégie on essaye d'abord d'isoler les marchés d'avoir de la récurrence et de pouvoir vivre pour continuer à proposer des modèles de plus en plus gros et plus court selon ces marchés et bien merci merci pour votre attention merci à l'organisation Energa de nous avoir donné la chance de vous parler de la filière drone excellente fin de journée Merci Merci Merci